salut la pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai redécouvert certains disney notamment pour ma vidéo avec dorénie que vous avez peut-être vu sur sa chaîne youtube sinon je vous invite à aller la découvrir en barre d'infos il s'agissait d'un top sur nos pires méchants disney ceux qui sont les plus effroyables etc et j'avais notamment mis dans mon top le seigneur des ténèbres et du coup pour pouvoir en parler en vidéo et j'ai décidé de revoir le film qui m'avait traumatisé dans mon enfance et en fait je me suis rendu compte que certains disney et bien il fallait mieux les découvrir adultes ou qu'en tout cas une fois qu'on avait pris de l'âge on les découvrait d'une façon différente et je me suis dit pourquoi ne pas vous faire quelques propositions voilà bah avec le temps qu'on est en confinement vous aurez peut-être l'occasion d'en redécouvrir certains et de les voir d'un oeil nouveau le premier dans cette catégorie dont je voulais vous parler c'est atlantide donc c'est un film qui est sorti au début des années 2000 à l'époque où disney faisait plutôt un flop au niveau de ses films c'est vrai qu'atlantide j'ai eu l'occasion de le découvrir au grand rex j'étais enfant mais c'est vrai que quand je l'avais vu parce que j'avais pas spécialement accroché j'en avais pas gardé un très bon souvenir quand je l'ai revu récemment j'ai compris un peu pourquoi est ce que j'avais pas accroché en tant qu'enfant et la raison principale c'est que ce film est bourré de blagues avec des connotations plutôt adultes je pense notamment à la vieille dame qu'on voit tout au long du film qui a un humour qui est vraiment génial et super drôle mais c'est vrai que quand on est enfant on passe un petit peu à côté de cette subtilité si donc pour ceux qui n'ont jamais vu atlantide et bien c'est un film où en fait on suit l'histoire de milo tatch qui est en fait un scientifique qui rêve d'explorer l'atlantide et qui est passionné par les civilisations anciennes et en fait personne ne prend son projet et personne n'a envie de l'accompagner dans ce périple un jour il va trouver une équipe d'expédition qui va partir avec lui et le chemin va être semé d'embûches et malheureusement pour lui et bien tout le monde n'a pas les mêmes intentions que lui je vais pas vous teaser tout le film parce que bah il y a quand même des éléments qui vaut mieux découvrir dans le film si jamais vous ne l'avez jamais vu mais c'est un film voilà qui ne fait pas partie des films les plus connus de l'univers disney vous êtes peut-être passé à côté et ne serait ce que les intentions de kida la cruauté aussi de l'antagoniste du film ce sont des choses qu'on redécouvre une fois vraiment adulte quand on est enfant on se dit bon il est méchant voilà mais je pense qu'on passe quand même à côté d'une grande partie du message et je pense qu'il est intéressant à redécouvrir adulte je dirais toujours pas à l'heure actuelle qui fait partie de mes films préférés mais je pense qu'il a quand même le mérite d'exister un autre film que je peux vous conseiller bon celui ci est beaucoup plus récent et c'est pas un film d'animation c'est un film live c'est dans l'ombre de mary donc c'est un film qui est très apprécié par les fans disney mais qui est beaucoup moins connu du grand public et pour cause c'est un film qui retrace en fait l'histoire de la création de mary poppins il faut savoir que walt disney adoré les livres mary poppins qu'il a découvert grâce à sa fille et malheureusement et bien pamela travers qui est donc la personne qui a écrit les mary poppins n'était pas très tendre et a mis beaucoup de temps à lui laisser les droits et en fait le film retrace du coup toute la bataille qui a pu avoir entre walt disney et l'autrice mais aussi et surtout la réelle vie de pamela travers et pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée à écrire mary poppins et bon j'adore mary poppins donc forcément bah c'est un film que j'aime beaucoup et qui me touche mais ce que j'aime aussi c'est que bah on voit disneyland dans les années 50 un peu point court de 60 et c'est super agréable et surtout à la toute fin du film quand vous regardez en fait bah le générique vous avez des vrais audio et des vraies images en fait de ce qui s'est passé et je trouve ça incroyable et je suis vraiment contente qu'on ait ce genre de pièces je pense que c'est un film qui est assez unique je crois pas qu'il y en ait d'autres comme ça dans la bibliothèque disney si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'adorerais découvrir ce genre de film mais j'ai un véritable coup de coeur dessus et je pense qu'il est vraiment vraiment génial à voir là encore pas avec des enfants mais en tant que fan adulte c'est un vrai régal troisième film et j'en parlais du coup dans l'intro c'est taram et le chaudron magique alors faut savoir que quand il a été conçu taram et le chaudron magique il a absolument pas été conçu pour une audience jeune l'objectif c'était de montrer que bah voilà disney ça pouvait aussi s'adresser à des ados à des adultes et ils ont donc du coup mis en place ce film-ci qui est assez décalé je dirais par rapport aux autres films disney qui existent donc taram et chaudron magique et bien c'est l'histoire de taram qui se retrouve face au seigneur des ténèbres qui n'a qu'un seul objectif celui de ranimer un chaudron pour ranimer son armée de mort et prendre la possession du monde c'est un univers qui est assez sombre avec un méchant comme je l'avais expliqué dans la vidéo d'orénie qui rappelle un petit peu l'univers du seigneur des anneaux du mordor etc on a un personnage principal qui est pas spécialement si attachant on n'a pas les clichés disney on n'a pas de réelles chansons c'est vraiment un outsider mais je pense que avec un regard adulte on le découvre autrement je sais pas si on l'apprécie beaucoup plus mais en tout cas on a un regard différent puisque moi quand j'étais toute petite honnêtement j'étais sous les couvertures avec mon frère et on était complètement paniqué alors ce film aussi clairement il n'a pas du tout été conçu pour les enfants et je me souviens d'ailleurs avoir vu ce film avec mon petit frère qui à l'époque était très jeune peut-être 6 7 ans et il avait mais rien compris alors ce film c'est vice versa qui est donc un pixar sorti en 2015 il me semble et c'est un film qui est absolument génial mais c'est vrai qu'il a déjà une ambition qui est compliqué et un concept qui n'est pas forcément évident à comprendre pour les enfants puisque le postulat de départ c'est de suivre en fait les émotions de comprendre comment les émotions fonctionnent on a en parallèle deux histoires c'est à dire que d'un côté on a riley qui a 12 ans qui s'apprête à déménager avec ses parents qui s'installe loin de la ville dans laquelle elle a grandi de ses amis de ses habitudes et qui va faire face à tout ça et d'un autre côté on a joie et tristesse qui ont disparu de son cerveau et qui cherche du coup à retrouver leur place déjà c'est super intéressant de voir comment est ce que tous les concepts ont été représentés pour en faire un film je pense qu'on se rend pas compte du travail qu'il faut pour imaginer les pensées les rêves les concepts abstraits savoir comment est ce que la peur la colère le dégoût se déclenche dans l'être dans l'esprit humain c'est un film qui je pense prend aux tripes quand vraiment on en comprend les enjeux et quand on s'intéresse vraiment à l'émotion à comment est ce que c'est fait à l'intérieur de nous non seulement on peut être qu'admiratif du travail des artistes sur ce film mais encore et surtout il faut quand même admettre que l'histoire est complexe et pas forcément hyper facile à comprendre quand on est enfant alors que quand on est adulte on se rend un peu compte de comment ça a été réalisé de comment c'est fait de se dire que voilà quand on passe à l'âge adolescent et bien la tristesse et la joie peuvent laisser place à d'autres émotions comment est ce qu'elle cohabite dans notre cerveau ce film il a il a fait consensus je pense qu'il n'a pas été forcément très apprécié du grand public mais vraiment c'est une petite pépite si vous ne l'avez jamais vu ou que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à le revoir je pense qu'avec un oeil nouveau c'est un film qui ne peut être qu'apprécié et moi à chaque fois que je le vois je suis vraiment éblouie par ce que je vois alors ce film là c'est marrant qu'il soit dans cette liste parce que c'est un film que j'aime depuis ma plus tendre enfance sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi honnêtement j'ai jamais compris pourquoi est ce que j'aimais autant ce film mais j'ai une fascination dessus depuis que je suis toute petite c'est le bossu de notre dame donc le bossu de notre dame c'est la réinterprétation du célèbre livre de victor hugo avec l'histoire de casimodo je pense que ce film il est surtout destiné aux adultes pour son antagoniste frollo c'est un personnage qui est extrêmement sournois qui est extrêmement sombre qui est un homme d'église mais qui en même temps a du désir sexuel pour ismeralda mais qui en même temps raciste donc il a du désir pour ceux qui craint c'est quand même un homme qui est abominable parce qu'il a tué la mère de casimodo mais en même temps il séquestre l'enfant dans les tours de notre dame pour pouvoir l'utiliser par la suite tout en continuant de le rabaisser enfin bref c'est quand même un méchant si on le connaissait dans la vraie vie on se dirait mais mon dieu mais qui est cet homme et quand on est enfant et bah on se rend compte qu'il est pas gentil principalement avec casimodo mais je pense que toute la dimension raciste on se rend pas compte vraiment de la portée de ses actes et de ses paroles et même quand on s'intéresse aux paroles des chansons notamment infernal c'est un véritable bijou vraiment foncez redécouvrez ce film s'il vous plaît et dites moi des nouvelles parce que c'est une petite pépite le prochain film de cette liste dont je me dois de vous parler ici c'est fantasia donc fantasia j'ai vraiment découvert sur le tard de mon côté enfin j'ai jamais réussi à me mettre devant c'est pas faute d'avoir essayé j'ai jamais trouvé la motivation de me dire que j'allais me mettre devant un film devant lequel il n'y avait pas de parole et où on suivait la musique avec des images c'était un concept qui me paraissait chiant on peut le dire et donc c'est vrai que jusque là j'avais pas trouvé la motivation j'ai découvert l'année dernière et ce film ça a été une révélation pour moi alors j'avoue que je préfère fantasia à fantasia 2000 en fait j'ai vraiment compris comment est ce que les images pouvaient sublimer la musique c'est à dire que je pense qu'on est beaucoup à avoir écouté de la musique classique et à avoir un peu imaginé des images par dessus c'est ce que nous propose fantasia en nous faisant redécouvrir des musiques classiques on connaît pas forcément et en mettant des images par dessus pour que la musique nous raconte une histoire c'est vraiment de la poésie visuelle et là encore alors il faut être plutôt concentré c'est vrai je pense que c'est assez inégal c'est à dire qu'il y a des parties qui vont beaucoup vous toucher d'autres où vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est que ça mais je pense que ça vaut quand même le coup d'oeil je me dis c'est quand même fou que walt disney ait pensé à ça à son époque et c'est vraiment très très beau alors autre film et ça ça a fait débat avec mon chéri puisqu'on l'a découvert ensemble j'avais envie de voir un film d'halloween sauf que comme je suis un peu peureuse moi mes films d'halloween clairement c'est les grimmlins et hocus pocus voilà et donc je me suis dit pinocchio c'est quand même un film qui a un univers qui est assez sombre pourquoi ne pas le redécouvrir et bah vous savez quoi j'ai vraiment redécouvert ça avec des yeux d'adultes j'ai toujours trouvé l'attraction assez creepy à disneyland paris mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas revu le film et c'est un film qui est quand même assez sombre alors certes on a la faible qui donne la vie à pinocchio et qui lui permet d'être animé etc mais est ce qu'on en parle de la méchanceté des méchants c'est le cas de le dire est ce qu'on se rend compte à quel point les méchants qui sont faits dans ce film sont mauvais quand même parce que stromboli que le mec séquestre un enfant il exploite pour un spectacle il l'enferme dans une cage il empêche de revoir sa famille et ensuite la séquence avec le pays des sucruries avec les enfants qui se transforment en âne pour ensuite être emmené au mine de sel c'est vraiment très très sombre en fait et je me dis est ce que ce film n'a pas été conçu comme une sorte de film d'horreur pour enfants en vous disant voilà ce qui va se passer si vous n'êtes pas sage si vous montez si vous n'allez pas à l'école parce que vraiment re-regardez le avec des yeux d'adulte je trouve ça assez fou même la baleine monstro bon alors elle est très réaliste pour le coup enfin je trouve par rapport à du disney elle fait vraiment peur cette baleine je trouve qu'il a une ambiance particulière ce film et je l'avais jamais perçu en tant qu'enfant du coup je suis contente de l'avoir découvert avec mes yeux d'adulte bon ce film aussi j'étais obligée de le mettre dans la liste c'est pocahontas alors c'est un peu comme mulan puisque bah c'est inspiré d'une véritable légende sauf que je trouve que le travail qui est fait sur pocahontas fait qu'il est quand même moins accessible aux enfants que mulan on a quand même une héroïne qui va avoir un amour interdit avec john smith et l'affrontement entre les deux tribus la beauté des images aussi moi je trouve que l'affrontement c'est vraiment eu un chef d'oeuvre que ce soit dans les couleurs dans la musique il est incroyable ce film vraiment on a quand même la mort aussi qui est représenté on a une héroïne qui est moins cliché que certaines autres et vraiment je trouve que ce film c'est une véritable pépite et même la fin quand on y réfléchit c'est pas la fin classique qu'on peut avoir dans les disney puisque bah pocahontas ne finit pas avec john smith les deux ne s'installent pas ensemble sur la tribu des powatans clairement il se retrouve séparé lui il est blessé on sait pas s'il va survivre quand on s'intéresse à la légende de pocahontas c'est pas non plus hyper joyeux joyeux mais je pense que du coup c'est un film qu'il faut prendre le temps de redécouvrir en tant qu'adulte et moi je sais que c'est un film que je redécouvre à chaque fois avec plaisir ne serait ce que pour la bande sonore c'est une bande sonore que j'écoute très très souvent et que j'adore bon ici la horreur du montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un film hyper important qui mérite de faire partie de ce classement et il s'agit de zootopie donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un film assez récent qui est sorti et qui nous raconte l'histoire de judy hopps qui arrive dans la ville de zootopie pour réaliser son rêve de toujours celui de devenir policière elle va donc se retrouver à essayer de résoudre une enquête avec nick wild qui est donc un vilain renard et ce qui fait que ce film est si spécial et qui mérite d'être découvert en tant qu'adulte c'est que on a tout un niveau de lecture qui n'est pas accessible pour les enfants puisque c'est un long métrage qui dénonce principalement le racisme les différences entre les différentes espèces ça dénonce également le sexisme on a vraiment tout un discours sur les prédateurs versus les proies et je pense qu'on peut pas le voir en tant qu'enfant pareil pour toutes les subtilités qui peut y avoir au niveau des références cinématographiques de l'humour je pense qu'il peut être découvert avec des enfants mais c'est clairement un film que vous apprécierez d'autant plus avec un oeil adulte bon et enfin le petit dernier et qui est quand même je pense plutôt important à découvrir ou à redécouvrir c'est wally c'est un concept de film qui est pas adapté à tout public puisqu'on a quand même un petit robot qui se retrouve à nettoyer la terre dans un univers post apocalyptique avec des êtres humains qui sont tous obèses en mauvaise santé et dirigés par les robots sur des énormes vaisseaux spatiaux c'est une morale autour de l'écologie et des machines qui sont des problématiques qui peuvent pas être perçues et vraiment comprises en tant qu'enfant c'est vrai qu'on a des personnages qui parlent peu hein on a surtout de la musique et je pense que c'est un film du coup qui mérite là encore d'être découvert et vraiment apprécié avec un oeil nouveau un oeil adulte et que je vous recommande chaudement la pixie army en tout cas je suis super contente d'avoir pu aborder ce sujet avec vous et si jamais vous en avez à rajouter dans la liste n'hésitez pas dans les commentaires ou que vous avez redécouvert vous assez récemment et vous vous êtes dit ah ouais non mais ce film en fait c'est pas du tout comme ça que je l'avais perçu la première fois je pense que ça nous donnera des petites idées de film à redécouvrir là en cette période donc vraiment n'hésitez pas à interagir avec nous la pixie army et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 bon et en scène post générique ma pixie army comme promis je vais vous parler de ce film disney qui n'est pas vraiment disney mais qui aborde quelque chose en rapport avec disney c'est très intrigant dit comme ça et ce film c'est goodbye christopher robin donc c'est un film qui aborde en fait la véritable histoire de winnie lourson et surtout des dommages que cette histoire ont causé à jean christophe puisque on n'en parle pas assez il faut savoir que le livre winnie lourson et bien c'est un livre qui a eu un véritable succès en angleterre à tel point que le petit garçon qui est décrit dans le livre et le fils donc du coup de l'auteur a été assailli de tous les côtés et en fait je trouve que c'est super intéressant parce que ça aborde la rançon du succès alors vraiment c'est pas du disney on n'est pas sur du film ultra joyeux on n'a pas de chanson on n'a pas winnie qui s'anime mais ce film a un charme particulier il est assez long mais vraiment n'hésitez pas à prendre le temps de le découvrir de voir un petit peu l'envers du décor et je pense qu'après avoir vu ce film aussi vous verrez plus du tout l'univers de winnie lourson de la même façon enfin voilà bon visionnage et bisous